bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner côté de l'émanagement sportif d'abande de pombo dans cela ya application sonde web ou es ali très facile ou quoi côté chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de ko au baza n'a qu'ils a sa reprimé au quartier du congo ba au baza na konou brazaville republique du congo facilement ba koki ko équipére mbo lundi la ya mp ça d'orange manila ballon et yon et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web téléchargé 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 plus facile il n'y a pas mieux par tant du principe selon lequel aucun congolais né au dessus de la loi partant du principe également selon lesquels tout congolais à la droit à droit à s'exprimer à droit à la parole mesdames et messieurs le cardinal fridolin bongo a-t-il violé la loi a-t-il violé les lois de la république en se prononçant sur un média international au cours de son passage donc de son périple européen nous parlerons également de ce communiqué du pg prix à la cour de cassation qui a fait savoir que la sénie n'a pas donné des preuves probant inculpant les 81 candidats à la députation nationale dont qui ont été invalidés on va parler également justement de la sortie du gouvernement le gouvernement de la république démocratique du congo trois mois après l'investiture du président shiseké dit pourquoi ça traîne tant quelle solution définitive à ce problème puisqu'il n'est pas à sa première mesdames et messieurs on va parler également de cette question de du paiement en retard des fonctionnaires de l'état le mois de mars est payé quasiment à la fin du mois d'avril quelles sont les causes principales pendant qu'on entend parler des détournements des millions de dollars bienvenue dans entre les lignes nous recevons quelqu'un que vous connaissez maître oscar moubiaï on va parler droit essentiellement parce que lui vient donc parler droit sous toutes ces questions mais pas politique merci de nous faire confiance bienvenue à nouveau maître oscar moubiaï sous notre plateau merci monsieur dan je vous en remercie à même temps heureux toujours de répondre à votre invitation pour éclairer l'opinion voter les spectateurs ce qui m'aiment ce qui ne m'aime pas je suis heureux d'être là c'est tout pour moi un devoir voilà doit-on vous aimer ou n'est pas aimé vos propos si on aime mes propos on n'en aime pas ça c'est pas ça ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est sommes-nous utiles à la nation par rapport à des propositions que l'on formule et par rapport à l'analyse des questions qui se soulèvent qui sont des questions des sociétés comment analysez-vous les propos du cardinal mbongo je dois vous le rappeler allez-y laissez moi vous lire quelques paroles quelques propos le cardinal foudon mbongo accordé un entretien pour nos téléspectateurs question de vous rémémorer un entretien à l'organe d'information des oeuvres pontificales missionnaires au cours de cette interview le cardinal a déclaré notamment ceci je cite il est devenu clair que ce groupe wasalendo n'est pas homogène même certains de ses membres sont passés dans les rangs du m23 il est difficile de contrôler ces groupes armés qui se refairent à autant de chefs ça c'est la première déclaration la seconde au lieu de renforcer l'armée régulière avec des soldats sélectionnés bien formés le gouvernement a fait le choix à notre avis dangereux d'armer les groupes qui finissent par être devenir un danger pour la population en agressant les citoyens en commettant des viols et des meurtres en se lançant dans les commerces illégales des minerais extraits des mines artisanales de la région le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à divers groupes armés comme les wasalendo mais aussi à certains appartenants fdlr en espérant que ces groupes et soutiendraient l'armée face à l'avancée du m23 tous ces groupes sont aujourd'hui bien armés et c'est la population qui en paie le prix générant toute forme tout un risque d'insécurité généralisée voilà les propos en liminaire du gagnant bon comment vous les trouvez écoutez vous avez dit que je viens faire d'analyse essentiellement du droit donc je peux mettre les propos de cardinal et rebelles sur le terrain des droits rebelles rebelles contre qui contre contre la nation contre la nation ou le gouvernement c'est un traître à la nation il faut vous m'inviter je n'ai jamais la langue de bois je dise que je pense vous avez détecté dans ses propos quelle trahison bon écoutez si vous me laissez vous répondre je vais vous répondre je vais répondre sur le terrain du droit dans mon analyse je vais vous répondre sur le terrain politique dans mon analyse je vais vous répondre sur le terrain psychiatrique même si j'en suis pas expert et je vais vous répondre sur les terrains sociologiques alors sur les terrains purement psychiatriques et sociologiques psychiatriques parce que ça soulève un problème de l'ordre psychologique un problème de l'ordre psychologique dans le chef de monsieur le cardinal rebelle dans la mesure où il ne sait plus faire la démarcation entre ses émotions et ses sentiments et sa fonction là ça demande que quand on tient des propos qui sortent de son rôle on peut se demander si psychologiquement la personne est encore à même de diriger l'église parce que vous savez qu'il ya des gens qui sortent de leur fonction et dans des pays organisés civilisés on va poser la question de savoir si toutes les facultés sont encore en place et quand les facultés ne sont plus encore en place la personne devient un danger public à ce moment là on l'écarte de la société donc nous considérons que monsieur le cardinal est rebelle il a des écarts de comportement ça c'est à vous de décider je suis clair je commande à ce que très rapidement l'église catholique puisse faire le nécessaire afin que le cardinal rebelle soit soumis aux examens médicaux et à partir de là s'il n'a aucun problème de l'ordre psychologique là on pourra maintenant revenir sur le terrain politique pour considérer qu'il a des tendances politiques pour renverser les régimes et à partir de là il devient rebelle puisqu'aujourd'hui il fragilise la nation et quand et tout temps et en tout moment quand le pays est en guerre est agressé il ya eu des collabos et ses collabos sont de toute nature ce n'est pas parce que on a un soutane que l'on peut cacher ces velléités de traîtrise contre la nation ou de la déviation parce que vous savez que autant qu'il ya de prêtres pédophiles ou des cardinaux pédophiles autant qu'il ya d'autres déviations de nature à se rallier vers la rébellion vers un pays agresseur en l'espèce le rwanda pour pouvoir commencer à se servir de sa soutane et de commencer à trahir les pays donc monsieur cardinal rebelle moi je le considère en tant que tel je vous ai dit que j'étais un ancien séminariste mais nous devons sortir un peu de cette révérence inutile et vous savez que la colonisation l'afrique a été colonisée avec la bible et donc l'afrique va se réveiller pour faire une démarcation nette entre la fonction et l'homme la fonction c'est le cardinal nous respectons l'homme c'est abongo mais chambongo quand il sort de son rôle il devient rébelle et en conséquence on doit les traiter en tant que tel l'admission de l'église et l'admission de l'église se limite ou des prêtres se limite à prêcher la bonne nouvelle ce n'est pas moi alors je vous donne la constitution si vous permettez que nous soyons sur le terrain des droits parce que vous m'avez parlé du terrain des droits je vous donne la constitution et allez-y à l'article premier de notre constitution qu'est-ce ça dit ça dit simplement que nous sommes un état laïque et là ça soulève une question au delà de la personne dans bongo ça soulève une question institutionnelle quelle est la place de l'église au sein de la société congolaise et quand on entre dans l'histoire sans repère on s'y perd vous allez vous souvenir que dans le passé Mobutu avait supprimé tout ce que d'appeler comme l'église dite de réveil et aujourd'hui pourquoi pas aussi considérer que quand un chef de l'église comme le cardinal dévie pourquoi ne pas les soumettre à la loi donc je vous disais l'article premier de la conscience l'état congolais est un état laïque vous avez l'article premier là-bas qui dit l'état congolais est un état on définit ce que c'est l'état congolais vous pouvez me les lire là-bas pour comme ça on est sûr vous avez l'article premier de la conscience que vous avez c'est la première page après des exposés la république démocratie du congo est en ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit indépendant souverain unis indivisible social démocratique et laïque bon voilà ce qui nous intéresse est un état laïque pourquoi on a voulu la laïcité c'est pour séparer les affaires de l'état et les affaires de l'église et c'est un vœu un vieux principe et cardinal mongo qui a fait des bonnes études parce que les prêtres font des longues études il ne peut pas ignorer les droits canoniques c'est un vieux principe plus vieux que on pourra dire depuis que l'église est église et c'est le numéro un de l'église qui est jésus les grands maîtres qui a dit donner à césar ce qui est à césar à dieu ce qui est à dieu c'est ça c'est pour cela même l'amérique les états unis où on prête serment sur la bible mais on reste un état laïque partant de la liberté d'expression qui est également garantie par la constitution si on se on prend ses propos comme étant les propos d'un citoyen congolais qui dénonce certaines pratiques qu'il trouve pas bonnes n'a-t-il pas les droits en tant que citoyen congolais de bon il faut pas confondre liberté liberté nage en liberté d'expression s'arrête là où la sûreté de l'état commence il ne s'agit pas de la liberté d'expression quand vous constituez porte parole d'un état agresseur à l'espèce le rwanda et quand vous vous inscrivez dans une thèse complotiste complotiste qu'elle est la thèse complotiste pour qu'on nous agresse aujourd'hui c'est trop clair qu'agame dit qu'il y aurait deux anciens ou tout rébelles aujourd'hui selon lui qui se sont repliés avec la guerre que lui-même a provoqué à attaquer les le congo et que il a pour chasser les outous sur les territoires congolais je vous réfère au livre des onana qui est plus que clair pour dire que toi a été fait pour canaliser le couloir de sortie les outous vers le congo mais les fameux outous le gouvernement congolais à lwanda a assigné un communiqué final avec dans la tripartite angola rwanda rdc où l'engagement a été pris par le gouvernement congolais de présenter un plan de neutralisation des fdlr il ya pas longtemps il ya peine peut-être un mois et demi bon tout dépend de ce que l'autre gouvernement aussi signe tout dépend de ce qu'on envoie comme expert pour aller discuter des questions hautement étatique pour les intérêts de notre nation bon si vous avez bonne mémoire c'est que la guerre commence quand c'est avec l'entrée avec la fdl la fdl c'est vers des années 1997 ou 87 si on m'abuse 97 et ça commence avec beaucoup plus vers des années 94 ou 94 avec les opérations turquoise et consorts où on commence à préparer l'invention du congo par les décideurs de ce monde donc tous les états de haute civilisation à l'espèce les états européens ceux qui décident et qui dirigent le monde il est plus clair maintenant que notre agression avait été décidé par la communauté internationale en espèce l'amérique avec bilkington l'angleterre avec tony blair ils ont décidé que nous soyons déstabilisés et que moboto devait partir pour le changement de l'ordre régional et comme nous congolais nous sommes comme esclaves vous savez tout esclave dans sa mentalité il a toujours besoin de nouveaux maîtres et il nous fallait cette fois-là changer de maître selon l'agenda de occidentaux alors que cela n'était pas utile dans la mesure où tout le monde savait que moboto était malade et qu'il allait mourir de sa belle mort par maladie et qui n'allait plus tenir quelle était l'utilité d'envoyer le congo soit disant pour libérer les congolais mais comme les congolais se laissent emporter par ce qu'on appelle les libérateurs et comme tout esclave il aime bien changer de maître vous savez même les enfants d'israël quand on on les sauve des esclavagisme ils vont même se rébeller contre moïse leur libérateur pour dire que chez pharaon c'est encore mieux que dans les déserts et donc pour faire un vol d'oiseaux les retours sur l'histoire nous sommes envoyés alors que moboto allait mourir de sa propre mort et comme moboto se faisait soigner dans les pays occidentaux à l'espèce en france on ne pouvait pas ignorer qu'il était atteint de sa propre maladie dont il allait mourir et dont il est finalement mort et vous avez eu des Nwanda qui étaient à côté de lui ils ne pouvaient pas ignorer de quoi souffrir leur chef au lieu de s'organiser bon on s'est laissé ouvrir sur l'agenda occidental et l'AFDEL nous a envoyé et donc le Rwanda avec un conglomérat d'aventuriers qu'on a appelé l'AFDEL bon c'est pour ça moi je demande quand vous me demandez nous devons tirer des leçons de l'histoire et nous devons revenir sur notre propre souveraineté et analyser nos points forts et faibles donc je propose à ce que la fameuse journée du 17 mai je crois qu'on célèbre l'arrivée de l'AFDEL que ce soit supprimé de notre calendrier comment on peut célébrer de manière officielle les jours de notre malheur c'était officiellement maintenant c'est la journée du du soldat mais pourquoi mais ce jour-là ça coïcide avec un mauvais souvenir des fêtes nationales c'est pour renforcer la cohésion nationale et le souvenir la mémoire parce qu'un peuple doit avoir la mémoire alors le 17 mai ça nous rappelle les jours de notre malheur et notre malheur actuel commence au jour où nous avons ouvert les bras et accueilli un conglomérat d'aventuriers de l'AFDEL revenons au sujet c'est là qu'il y a eu notre infiltration mais c'est ça le sujet et donc à partir de là nous ne pouvons pas fêter cette fameuse journée et où la mettre sur cette date là on peut changer de date et donc qu'est-ce qui est plus important maintenant c'est de savoir qu'est-ce que il a il a vous dites qu'il a violé il a violé la loi vous l'accusez le traité de rebelle de traître parce qu'il a il aurait trahi ou il a trahi comme vous le dites alors mais c'est ce que je vous dis donc il a trahi attendez je vous démontre la trahison je vais démontrer la trahison j'ai parlé des thèses complotistes quelle est la thèse complotiste on est en train de dire que il y aurait des rebelles ou tout sur les territoires congolais ce qui insécuriserait les rwandais et les rwandais justifient d'autres agressions pour rechercher sa sécurité repousser le ses agresseurs loin de ses frontières c'est ça donc c'est que vous appelez le ftl et les différents accords qu'on a en train de signer c'est cela la thèse complotiste maintenant ce que vous venez de dire comme propos de cardinal et rebelle ça c'est le propos de kagame qui le relaie et il relaie ça dans des églises et il a beaucoup de fidèles qui croient au papa on l'appelle papa papa de l'église ça voudrait dire que la foi est aveugle c'est pour ça on a dit que la région est le pion du peuple j'aimerais que vous puissiez juste préciser maître oscar mou bien vous vous reprochez particulièrement quoi dans ce qu'il a dit d'être porte parole de kagame si tu veux que je sois plus clair qu'est ce que gamme dit kagame dit qu'il ya des fdl c'est pour ça il justifie notre agression que dit le cardinal rebelle il dit que sur le territoire congolais il ya des fdl donc il légitime l'agression même le prof tomba loba l'a dit aussi bof tomba loba a dit qu'il ya des fdl mais là ils sont restés résiduels ne perdons pas non ne perdons pas notre temps les principes il est simple et clair et maigre les principes il est simple et clair toute personne qui relaie la thèse complotiste de monsieur kagame pour justifier notre agression il est ni plus ni moins rebelle mais le gouvernement a signé un plan de neutralisation de fdl le gouvernement le gouvernement actuel le gouvernement de samadeu oui il a signé qu'elle il a signé un plan un communiqué demandant à la partie congolaise de présenter un plan de neutralisation des fdl mais monsieur je voulais répéter ici monsieur le la libye de la guerre c'est quoi qu'il y aurait des fdl sur le sol congolais les gouvernements responsables dit quoi puisque vous présentez ça comme prétexte ok nous vous présentons le plan vous nous dites là où il se cache et nous les chassons maintenant des manières diplomatiques ça c'est la diplomatie maintenant si vous vous me dites qu'il ya des rebelles à kassangoul moi je suis pertinemment convaincu qu'il n'y en a pas j'ai dit ok puisque il s'agit de ma responsabilité sur mon territoire moi je vais aller les chasser et venez avec moi nous arrivons à kassangoul il n'y en a pas vous constatez vous même n'y en a pas c'est ça la diplomatie ce que ça veut dire mais ce que de là un prélat catholique alors que nous savons 80% de notre population est catholique et que nous savons que la fois est aveugle et on écoute avec le banc le cardinal rebelle tata molim est ce qu'il est mieux placé pour lui vous êtes catholique aussi écoutez monsieur je suis des périodes mère catholique je suis ancien séminariste je te dis mais maintenant est ce que les propos quand on devient un prêtre devient pédophile est ce que je dois l'acclamer quand un cardinal devient rebelle je dois l'acclamer mais je reste catholique ça veut dire que vous n'acceptez qu'est ce qui vient de la bible la bible elle-même dit dit la bible elle-même dit que quand la parole du père s'écarte de la parole de dieu vous ne l'acceptez pas là la parole de cardinal s'écarte de la parole de dieu j'invite aux fidèles de ne pas l'accepter j'invite à une pétition pour que rome ne change de cardinal c'est plus clair que possible la mission de l'église et c'est essentiellement évangélique de quel type d'évangile parce que l'évangile peut être aussi une mauvaise évangile oui évangile selon l'évangile du christ oui quel est l'évangile du christ oui vous prêchez la bonne nouvelle tout ça je vous donne je vous dis tout ça mais ce n'est pas vous attendez quand le alors mais excusez moi j'ai la bonne nouvelle ma question quand le cardinal est rebelle dit je les cite que si de nang a encore un rebelle et non seulement il entre en rébellion parce qu'il doit la rébellion mais il sait très bien que s'il était au congo je vous ai déjà indiqué que c'est quelqu'un qui a détourné l'argent de beaucoup de la cd et il ya des plaintes là dessus contre lui bon il comprend que en dehors du pouvoir de kabila où il était président de la seni il comprend qu'avec le changement il n'a plus aucun avenir c'est pour ça il va dans la rébellion parce qu'il ne peut tenir quand il est au pouvoir et quand il est au pouvoir il ne peut tenir quand nous sommes dans un état où la loi n'est pas respectée il va en rébellion ce n'est pas ça la fruit alors quand maintenant le cardinal est rebelle vient vous dire que c'est la frustration justifie la rébellion mais attendez ça c'est quel type de raisonnement donc parce qu'on a faim on doit les voler mais soit donc comme on pourra dire parce qu'on a l'envie sexuelle on doit les violer les enfants et devenir pédophile parce qu'on a des impulsions incontrôlables donc les cardinels rebelles peuvent résonner jusqu'à ce point là donc vous comprenez que nous avons les prélats catholiques et ils sont connus ils sont mieux que l'opposition c'est les chefs et l'autorité morale de cette famille actuellement maintenant que je considère une famille des rebelles des rebelles c'est monsieur le cardinal rebelle et son premier ministre c'est abbé chaulé ou devenu monseigneur chaulé j'ai rencontré ce monsieur dans son bureau quand il avait prétendu qu'eux il avait des audios avec deux autres églises de réveil pour la désignation du président de la scène il disait qu'il avait d'audios est ce que vous avez déjà entendu ces audios il les a produits moi je lui ai dit droit dans les yeux pour lui dire non le fait que vous puissiez produire les audios pour votre propre preuve cela n'est pas infractionnel si vous en avez monsieur à l'époque n'était pas monseigneur l'état b je le rencontrais j'ai des témoins et lui même s'il me suit il le sait s'il veut qu'il vienne contredire je lui dirai les jours et l'heure et les témoins j'ai dû présenter ça est ce qu'il a déjà présenté la réponse est non ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons des propagandistes de faux bruits et la propagation de faux bruits entraîne nécessairement une infraction et on doit être arrêté et vous avez suivi qui a un pré cardinal vénézuélien qui a été arrêté vous l'avez suivi comme étant traître de la patrie donc tout ce qui nous est cher tout ce qui nous est en commun c'est le congo notre patrie maintenant nous pouvons voir nos divergences internes mais cela ne peut pas puisque nous avons des divergences qu'on aime tissegedi qu'on n'aime pas parce que certains vont vous dire que je serai un tissegedi c'est un vétébré qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on lui refuse de l'accès au salon vip pendant qu'il est en train de voyager pour rome c'est un traitement qui a été dénoncé par l'archivé chez de kinshasa aujourd'hui ce traitement là créé une certaine méfiance entre l'église les prêtres et et l'état tenez monsieur voilà soyons clairs qu'il est possible parce que moi je n'aime pas vous appeler les gens qui se disent analystes politiques quand on fait une analyse on doit être au delà des personnes mais vous comprenez oui et une analyse appelle une réponse structurelle oui parce que à mongo passera il n'est pas le premier cardinal il n'est pas éternel vous savez saint augustin disait quotidien morimo quotidien tamo c'est de credimos a eternos chaque jour nous mourons chaque jour nous nous transformons mais nous nous croyons éternels nous ne sommes pas éternels mais chambongo doit penser qu'il a une mission sa mission comme ses prédécesseurs il doit rester dans la même veine des maloula ils sont battus pour la libération mentale et pour lutter contre la dictature non c'est un mot c'est un mot c'est un mot qui était contrôlé bien qui est mitigé les régimes kabila bien qui est mitigé on s'est un peu assez mitigé parce que c'est un prélat dont on ne comprenait pas un moment donné il voulait les changements on lui fait confiance après il crée les troisième voie il est quand même un peu on branche mais toujours est il que dans cette veine là et lui monsieur cardinal en bongo c'est quatre totalement parce que nous en sommes arrivés à la démocratie et l'on c'est battu pour la démocratie et maintenant nous sommes avec ce qu'elle dit c'est ça l'alternance il y a eu rupture il y a eu changement mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'inscrire dans le chemin ou le chemin de changement c'est pour ça nous avons créé mis en place l'état des droits à marche parce que les gens ne croient pas à l'état des droits tout en souhaitant l'état des droits tout en légitimant les réactions au nom de l'état des droits c'est pour ça nous disons l'état des droits en marche pour que l'on comprenne que depuis l'alternance qui se crée dit il y a une alternance une rupture avec le passé et que tout le monde aujourd'hui s'inscrive dans un état des droits et quand on admet qu'on est dans un état des droits on peut maintenant accepter ce qu'on appelle la liberté d'expression mais la liberté d'expression n'entraîne pas qu'on vienne et justifier des thèses complotistes le pays de liberté comme la france quand vous remettez en cause ce qu'il ya eu comme génocide en france avec la choix des trucs qu'il ya eu pendant la guerre on dit que c'est infractionnel ce sont des thèses révisionnistes ou l'apologie des crimes quand vous venez faire l'apologie de la rébellion vous tombez dans l'infraction il est déjà tout droit de kinshasa pourquoi il n'est pas interpellé puisqu'il a violé les lois de la république voulait vous l'accusez de trahison pourquoi il n'est pas interpellé interpellé bon avant ça je dois maintenant répondre à votre question vous me posez la question pour dire qu'il aurait été maltraité pour n'avoir pas eu accès au salon via hippie vous savez les grands hommes ne cherche pas les honneurs vous avez un prêtre digne de son nom en france qu'on appelle abbé pierre aujourd'hui quand vous avez vous arrivez en france si vous n'avez pas d'habits il ya une association d'abbé pierre on vous donne les habits vous n'avez pas mangé on vous donne à manger cela entre dans les versets bibliques qui dit j'étais nu vous m'avez habillé j'avais faim vous m'avez donné à manger voilà l'évangile voilà la mission et cet abbé pierre c'est caractérisé par l'humilité alors est ce qu'un cardinal qui arrive même s'il entrerait dans la classe économique jésus était humble soyez comme enfant est ce savoir vous amener la frustration au point que parce que on vous a refusé l'honneur du monde vous en tant que cardinal vous vous battez pour les honneurs du monde et parce qu'on vous a refusé l'honneur du monde vous devenez rebelle frustré et vous rejoignez la rébellion il a rejoint que les rébellions mais nous avons nous avons combien de rébellions nous avons la rébellion dont les chefs des rebelles et gagabé et tout le monde là que vous appelez des nangas dans bongo tout ça ils répondent des des kagamé et c'est pour cela il répète les discours que kame leur a mis dans la bouche donc un bongo a rejoint nanga a rejoint mais vous avez des traîtres de l'extérieur et en interne kagamé et en bongo sont de mèche les gens qui ont des discours du genre qu'il ya des fdl et la frustration on n'a pas payé les fonctionnaires on a faim ça doit conduire à la rébellion voilà leur discours c'est discours là c'est le discours des rebelles et moi ce que je conseille le président de la publique la démocratie oui mais quand on touche à l'état comme en france là bas c'est les pays de démocratie quand vous avez des imams les musulmans qui dans les mosquées font ce qu'on appelle la prêche des prédications qui pousse à la haine entre dans la société qui justifie le terrorisme on les refoule mais plus rambon était congolais doit-on les refouler la réponse est non doit-on les mettre en prison probablement oui comme les les candidats vénézuéliens mais maintenant après vous me demandez pourquoi on l'arrête pas au parquet il ya ce qu'on appelle principe d'opportunité de poursuite entre arrêter un prélat les mettre à ma cala et créer dans comme il est l'idée catholique créé maintenant des problèmes de soulèvement de la population catholique en équilibre on ne peut que les gérer mais demander à ce que on lui accorde plus aucun micro par les journalistes congolais si ce n'est que par les étrangers qui sont avec les multinationales pour envahir notre pays et justifier son exploitation sous couvert des alibis inutiles à ce moment là il peut aller s'exprimer à rome la preuve il allait s'exprimer à rome si on peut le couper des médias l'isoler je crois que c'est tout ce qu'on peut lui accorder comme traitement en réalité les maîtres en résidence sans le dire mais l'isoler et les journalistes responsables nationaux ne doivent pas lui tendre les micros et puis c'est une sorte de résidence assidés en résidence sans dire mais toutes ces messes ces messes il ya la radio catholique et la télé catholique au congo c'est à dire que quand il fait une messe tout ce qu'il dit passe en direct mais les catholiques doivent à la radio télé catholique qui est dirigée par les prélats catholiques jésus lui-même a frappé les gens dans l'église donc ils ont leurs propres médias non mais les catholiques ne s'identifient pas en lui ne faites pas d'un bongo catholique en bon on n'est pas catholique il ne reste catholique grande les cardinales mais quand il devient un bongo c'est bon au viol aujourd'hui une fille il n'est plus cardinal s'il prend les propos de son chef qui est cagabin il n'est plus cardinal donc sortez un peu de cette mentalité d'une révérence par rapport vous savez la colonisation nous a laissé c'est le pape qui l'a nommé cardinal mais les papes lui-même vous savez qu'il n'y a pas pris à démissionner même l'église catholique se révolutionne c'est pour la première fois qu'on a vu un pape se démissionner vous savez qu'il a demandé pardon pour les pédophiles donc derrière le soutien se cache beaucoup de choses ailleurs ça se dit librement parce que les gens sont mentalement libérés vous voyez quand moi je vous parle les temps que j'ai passé dans des pays de liberté vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira nous devons être des hommes libres c'est pour cela nous prêchons pour que le congolais se réveille et se libère de sa mentalité du coloniser parce que le fait de la colonisation ça nous a laissé des séquelles et ces séquelles là c'est un traumatisme psychologique et c'est pour ça vous voyez les gens aiment excellence monsieur ils s'inclinent quand ils saluent tout ça ce sont des révérences inutiles et vous allez voir un ministre qui en tient d'aller de manger le tabac au 19 ici il met les girofards et on lui laisse la route non non monsieur donc vous comprenez qu'on doit changer nos mentalités quand le pays va mal le cadenas doit se taire l'église les prêtres doivent se taire bon monsieur je crois que j'ai répondu je ne sais pas ce que vous appelez quand le pays va mal nous ne sommes pas le seul pays au monde qui va mal moi j'ai vu en france on paye même les gens qui ne travaillent pas mais le premier ministre fillon avait dit que la france était un état en faillite donc non non il y a la crise attale les jeunes aujourd'hui moi je vous parle des propos des fillons à l'époque fillon ne devenait pas plus catholique que les pape on n'allait pas commencer à me communiquer les noms des ministres français en même temps les gens vont me demander mais les français ils parlent au nom de quoi écoutez je parle au nom de mon pays la france non mon pays c'est le congo monsieur mon pays c'est le congo et je suis pour être congolais des pères et des mères je suis pour le retrait c'est pour ça j'avais dit il fallait compléter la loi tchani pour le retrait des nationalités d'accord à ceux là qui prennent les armes contre alors j'étais en train de vous dire pour finir ce sujet mais bon j'étais en train de finir ce sujet j'étais en train de vous dire que dans tous les pays ce n'est pas peut-être au même degré à la même proportion il ya la crise ma france il ya la misère il ya des gens qui souffrent qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent pas ils ne peuvent plus relier les deux bouts du mois vous comprenez mais ils n'ont pas pris les armes contre la france quand me chambongo dit qu'on a armé les waselendo mais les gens ont la légitime défense ils prennent les armes quand on a armé et les groupes terroristes actuels daech vous connaissez les groupes terroristes qu'on appelle daech ou de voilà vous mais ils ont été armés est ce que et aux semaines à retourner quand vous avez des talibans et consorts d'espoir on n'a pas vu le cardinaux de ce pays là parler pour dire qu'on a armé un groupe pour résoudre un problème régional mais la solution vous pensez qu'il est un bon et plus cardinal que les cardinales de paris la seule ou les cadenas de new york vous avez déjà entendu un cardinal de new york quand états unis se décide d'envoyer irak quand la france décide d'éliminer kadhafi vous avez entendu un cardinal de paris prêché pour dire qu'il condamne l'assassinat de kadhafi il ya ce qu'on appelle les secrets d'état il ya au nom de l'état on ne peut pas tout dire monsieur cardinal mongokin responsable d'une grande église dont 80% des congolais partagent la foi doit se réserver de commencer à dire que mon pays a armé des troupes rébelles alors à ce moment là qu'est ce que ça voudrait dire si vous avez armé des troupes pour aller faire la guerre alors les autres vont comprendre et vont s'en servir comme argument quel est l'intérêt de le dire parce que dire prêcher l'évangile prêcher la bonne nouvelle ça a un but le but de la bonne nouvelle c'est quoi convertir l'homme chaque information vous êtes journaliste mieux placé chaque information a un but quel est le but des déclarations d'among de dire la vérité pour dire en même temps si il faut dire la vérité ce n'est pas moi qui l'ai dit toute vérité n'est pas bonne à dire est ce qu'un bon à son niveau on pourra dire même à son âge et là ça risque de nous amener sur un problème de la personnalité d'éducation est-ce qu'à son âge on va commencer à lui dire ce qu'il faut dire est ce qu'il ne faut pas dire parce qu'on a été frustré de ne pas entrer dans un salon VIP à ce niveau il doit aller en rébellion ou bien il va embraser la nation monsieur il y a de quoi se révolter il y a de quoi s'indigner la question même si on est catholique il faut cette fois là on dit méchant bongo comment résoudre ce problème très bien comment empêcher que le cadenas le fédéral bongo tienne encore des propos qui puisque de faire encore mouche prendre des mesures parce qu'aujourd'hui rendre les mesures prendre des mesures simples et claires j'en invite aux congolais de pouvoir mettre en application les armes que nous avons qu'est ce que nous avons comme une pétition c'est la démocratie participative c'est la démocratie populaire que je prends c'est pour ça quand je suis arrivé dans ce pays vous m'avez vu dans le procès caméra comme citoyen congolais parti civil aujourd'hui vous me voyez avec le con le l'état des droits en marche le peuple ne doit pas attendre parce qu'ici tous ces régimes anti séguédi quelqu'un qui sur la route les gens ne respectent pas le feu rouge ne respectent pas les piétons mais on va vous dire ça c'est séguédi il y a la pluie d'ilvienne les gens meurent on dit c'est séguédi bon alors tout est séguédi dans ce pays c'est pour ça il faut alors changer notre constitution donc en clair comment résoudre ça mais il faut déjà un appliquer les textes les textes je vous en ai donné l'état congolais est un état laïc il faut appliquer la laïcité donc tout prêtre qui commence à relayer des discours politiques rebelles qui sortent de l'évangile demain il n'y a pas il n'y a pas prédication on demande au vatican s'il s'agit de cardinal il dit ben votre cardinal là vous pouvez l'envoyer en retraite ou bien d'abord au soin voilà un peu à ce moment là il y aura la démarcation entre l'état et donc appliquer les principes de laïcité il faut pas programmer les choses dans la constitution sans les appliquer d'accord on va copier les choses qu'on a trouvé en france et qu'on sort mais ça relève de l'histoire donc nous sommes un état laïc très bien qu'est-ce ça veut dire l'état laïc séparer l'état de l'église alors mais c'est pour ça il faut aussi sortir de ce que l'on a créé c'est ni il faut envoyer les religieux à la c'est ni organiser les élections vous avez vu que ça ne marche pas vous avez vu que les religieux eux-mêmes sont corrompus plus que les laïcs qu'est ce que vous devez faire maintenant on a fait confiance à l'église l'église a trahi bah alors vaut mieux un diable que l'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas maintenant quand je vous dis que ça vous me posez la question je vous réponds clairement peut-être en choquant peut-être en considérant que l'on serait devenu qu'est-ce qui vous dit que les catholiques ou les églises sont corrompus quels sont les éléments que vous avez qui vous démontrent qu'ils sont corrompus ah mais est-ce que moi je dois présenter vous regardez c'est moi même qui l'ai dit et c'est moi même qui dit que les prêtres catholiques sont pédophiles et c'est moi qui l'ai dit vous êtes un homme de droit mais est-ce que c'est moi mais vous ne voyez pas les mères avec leurs enfants manifestants et vous n'avez pas entendu que le pape lui-même avait demandé pardon non je parle pas de la pédophilie non mais vous dire que toute personne nul n'est parfait la perfection relève du domaine des dieux n'est ce pas et quand on est catholique comme prêtre comme cardinal comme pratiquant l'on n'est pas à l'abri de la déviation et vous me posez la question de propos de monsieur le cardinal rebelle je dis il est dans la déviation parce qu'il complote avec l'ennemi et vous me demanderez quelle est la preuve vous en avez c'est par le fait de répéter la thèse complotiste non non je parle pas de la preuve est ce que je suis clair dans mon raisonnement claire et toute personne qui relève les discours complotistes s'il n'y a pas risque quand on l'interpelle des soulèvements ou de l'équilibre sociétal sa place en prison encore faudra-t-il dire que la peine des morts est bienvenue et j'ai vu sur votre chaîne dans votre micro quelqu'un dire mais sous l'ancien régime et on a vu ce qu'il fait fait maintenant pire que ce qu'il n'a pas pu faire mais sous Kabila on a tiré dans les églises moi j'ai marché le 16 février 1992 pour la reverture de la conférence nationale on ne s'a pas tué c'était la marche des catholiques mais j'ai eu la vie sauve parce que nous avons vu des amis tomber vous comprenez donc sous Mobotu sous Kabila fils on n'a pas respecté les églises on a désacralisé les églises donc on ne pouvait pas entendre ce que l'on voit aujourd'hui l'église sous Kabila a marché contre il y a eu des morts non on a même fouetté les prêtres vous voyez c'est que c'est un prêtre parce que voilà à l'époque vous nous condamnez pour nous l'église n'était pas condamnée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui mais aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir condamnent les propos des prélats catholiques qu'est-ce qui a changé entre temps c'est eux qui ont changé ou bien ce sont les prélats qui ont changé non écoutez au congo on croit que pour être opposant on confond l'opposition et les affaires de l'église il faut être homme d'état mais l'église s'est opposée à Kabila mais l'église s'est opposée à Kabila parce que Kabila est en train de mener le pays comme étant dictateur c'était la cause la démocratie on voulait les changements parce que l'on voulait la liberté d'expression on voulait qu'on soit dans la démocratie mais là vous préciez que l'église doit rester uniquement des affaires de l'église c'est-à-dire prêcher l'évangile non nous disons ceci à l'époque c'était pas aussi l'évangile c'était aussi est-ce qu'aujourd'hui tu sais qu'on peut dire il est dictateur la réponse est non est-ce qu'aujourd'hui il y a eu les élections la réponse est oui et les élections ça veut dire quoi ça veut dire la volonté du peuple et quand on dit la volonté du peuple on dit la volonté du peuple c'est la volonté de Dieu quand le peuple a parlé vous venez dire quoi mais à l'époque le peuple n'avait pas parlé et tu sais qu'il a dépassé les délais constitutionnels pour organiser les élections il a organisé les glissements la réponse est non hier l'église catholique et le peuple ne voulait pas de glissement parce qu'Abila voulait dépasser les délais constitutionnels il en a dépassé oui oui au nom de quel principe est-ce que l'église doit prêcher la bonne nouvelle simplement mais aujourd'hui oui qu'est ce qui justifierait les propos du cardinal rebelle c'est quoi parce que dire que je suis dans l'opposition vous combattez l'injustice vous combattez la façon de gouverner mais aujourd'hui le peuple a élu et nous sommes le seul pays d'ailleurs en afrique aujourd'hui les moins nous envie et sénégal son peuple a marché il ya eu des prisons pour guérir les élections mais chez nous il ya eu librement des élections en temps réel avec tu sais qu'il est alors maintenant vous dites bon allons prendre les armes pourquoi comment et encore que les mobiles ne justifie pas l'acte il n'y a aucune raison justifiant d'aller faire la rébellion et les gens qui vont en rébellion on doit les arrêter et on doit renforcer au niveau des frontières pour que les gens qui sont en intelligence avec l'ennemi ne sortent pas des frontières comme monsieur nanga je l'avais dit à son temps et nous aurions été écouté nanga n'aurait pas quitté le pays il serait en prison donc c'est comme maintenant en france ou en europe quand il ya eu le mouvement terroriste les gens les jeunes gens au nom de ce qui est injustifiable chercher à rejoindre la syrie on a mis les mécanismes pour interpeller les gens c'est pour ça il faut qu'on crée qu'on crée un fichier en france on pas des fichiers s pour suivre surveiller les gens qui ont des velléités d'aller rejoindre nanga et les interpeller en temps utile et il ne faut pas attendre qui est de charlatan comme celui qui en belgique je ne sais pas si l'a déjà réjoint et nanga qui était un ancien député du mlc mamba mais il faut pas attendre gué d'autres membres mais en même temps c'est pour ça je vois je dois regagner l'europe très rapidement je sais quand je serai je pourrais déposer des plaintes contre des gens qui quittent le congo ils arrivent sur le sol belge ils commencent à organiser la rébellion pour rejoindre nanga ces gens là nous devons les dénoncer et porter plainte contre eux donc chacun dans son rôle comme en ukraine en ukraine les gens qui étaient députés même des femmes ils ont pris les armes pour 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 lutter contre la russie afin de protéger la nation quand la nation est attaquée chacun doit se mettre debout ce n'est pas le problème des tchisekédi c'est le problème de la nation et de la patrie c'est le problème n'y a pas plus cher que la patrie maître scar moubiaï on va clore parce que notre temps est épuisé mais je vous donne quelques minutes quelques secondes avant de finir complètement avec une dernière question l'insécurité persistante dans l'est de la rdc c'est le ventre mou on a même suivi le ministre des finances dire s'il ya un paiement à kinshasa où les fonctionnaires sont un pays c'est parce que l'insécurité nous coûte très très cher aujourd'hui les fonctionnaires ont été sont en train d'être payés à la fin du mois d'avril mais entre temps beaucoup d'argent sont envoyés là bas sur le terrain malheureusement c'est pas je suis le pas le premier à le constater ou à le dire les territoire occupé ne sont toujours entre les mains des des terroristes pourquoi autant de moyens sont mobilisés selon vous et qui a les résultats sont minimes selon vous et comment mettre faire ça mais là ces histoires vous dites vous même les résultats sont minimes les gens passent à la télévision critiquer ils ne savent pas à quel niveau notre armée voyante se bat et ils ne savent pas quel est le résultat de l'est ils disent seulement les résultats minimes sur quelle évaluation ailleurs quand il ya la guerre il ya des journalistes qui acceptent d'aller mourir au front pour donner l'information réelle parce qu'ils sont au front mais vous êtes assis ici à kishasa dans votre bureau et vous dites que le résultat est minime d'où vous vient ce bilan vous comprenez non est ce que vous avez vu un journaliste congolais au front en train de faire le reportage est ce que nous avons des journalistes qui font des repos des légionnaires c'est des guerres non mais la question est là la question est que vous dites les bilans est minime qui tire ce blanc maintenant vous avez seulement des gens qui sont capables de mettre les cadavres aux réseaux sociaux pour dire alors vous savez qu'il ya des images tronquées tout ça c'est pour dire quoi parce que vous m'avez pris tout le temps sur des choses que je considère qui ne devait pas appeler débat dans différentes chaînes de télévision ou dans la presse congolaise il suffit que quelqu'un aille en rébellion on en fait l'apologie on donne l'espace des débats chez les analystes qui est pour tchisekedi il dira qu'il est contre celui qui a fui qui est pro opposant il va dire celui qui a fui à raison parce qu'il avait faim ou il était frustré parce qu'on lui a donné on lui a pas donné poste ministériel parce qu'on lui a pas reçu dans les salons d'honneur vous comprenez ça veut dire que nous devons c'est un peu triste que nous n'ayons pas de capacité d'être responsable donc c'est pour ça nous devons appeler à la responsabilité de l'église s'il faut que je puisse clôturer mon propos où vous m'avez vraiment pris suffisamment de temps alors que vous avez évoqué beaucoup de sujets sur lesquels j'étais venu sur la marche de l'état et quand vous parlez la marche de l'état je vous ai dit il faut séparer l'église de l'état et quand il fallait parler de le retard du gouvernement je vous ai dit qu'il faut changer la constitution et vous parlez maintenant de qu'est ce qu'il faut faire par rapport au détournement je suis heureux que au niveau de parquet général de kishasa gombe qui est un parquet qui est un procureur général actuellement et ça commence à entrer dans l'esprit qu'il est l'homme des rigueurs et quand vous blaguez il vous arrête c'est cela l'homme qui doit être à cet endroit là et donc il n'y aura plus de détournement il n'y aura plus de dérapage verbal quand notre justice va prendre sa place pour réprimer tout dérapage sociétal et enfin vous aviez évoqué les propos de parquet général qui dit que la sénie n'avait pas donner de preuves vous des parquets général mais région cinq ans cinq mois plus tard au lendemain de la décision de monsieur kadima je vous avais dit que il avait pris une décision illégale contre les invalidés ça m'avait voulu les injures mais heureusement qu'il faut toujours être en avance avec les contemporains c'est en cela qu'il faut y avoir une clairvoyance merci donc je suis désolé qu'on n'ait pas fini certainement on aura on aura le temps de revenir sur d'autres questions peut-être certainement au courant de la semaine qui va commencer soit le week-end prochain si mes téléspectateurs on va on va rester si vos téléspectateurs ne me voient plus sur votre chaîne pendant un espace de temps qu'ils ne disent pas que mettre oscar à fouilles ou qu'il est malade je serai réparti pour un petit temps parce que certaines occupations m'attendent en dehors du pays donc je serai plus là malheureusement pendant un petit temps mais quand je reviendrai je souhaite trouver que l'actualité ce n'est pas des histoires des cardinales rebelles de monseigneur chaulé dans d'autres cieux des chaulés on n'aurait plus même plus la parole parce que l'opinion n'allait pas s'intéresser à eux et même allait se rendre compte que l'opinion ne veut pas d'eux mais malheureusement j'espère j'ai en tout cas je lance un cri de coeur pour que des gens qui viennent relayer les propos de kagamen quel que soit leur bord qu'il soit cardinal qu'il soit monseigneur qu'il soit excellence malheureusement ici tout le monde d'excellence quand on sort de sa mission on cesse d'être excellent quand vous êtes sur la route vous prenez les sens interdits vous cessez d'être excellent quand vous êtes prêtre vous faites une prêche vous cessez d'être prêtre quand vous êtes cardinal parce qu'on vous a refusé les salons d'honneur alors que les honneurs de ce monde ne doivent pas intéresser les catholiques c'est comme ça que moi j'ai enseigné les honneurs de ce monde ne m'intéresse pas et quand on m'a refusé ça je n'ai pas été frustré pour aller à la rébellion j'espère que je trouverai quand même nos compatriotes avec un esprit libéré pour s'attaquer à des antivaleurs malheureusement qui sont incarnés par l'élite qui est censée diriger c'est pour ça il faut appeler au changement vers de bas en haut comme vous avez vu ça au sénégal c'est pour ça j'ai créé l'état de droit marche pour que nos compatriotes comprennent que nous devons demander le changement par nous mêmes en imposant ceux qui sont au sommet de comprendre que sans comprendre la base vous ne pouvez pas avancer voilà monsieur merci beaucoup merci beaucoup au maître oscar moubiaï nous souhaitons un bon voyage pour le déplacement que vous allez faire on espère que vous rapporterez des résultats pour vous avez dit que vous allez déposer des plaintes pour certains certains congolais qui sont dans la rébellion contre leur propre pays on est on vous souhaite bonne chance c'est le congo qui va gagner si vous rapporter des bons fruits mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivi merci aussi à tous ceux qui nous suivent de par le monde la france particulièrement et même à l'oubou mbachi tous les téléspectateurs de l'oubou mbachi vous qui nous suivent vous aimez beaucoup mais oscar moubiaï vous nous appelez beaucoup pour dire qu'on aime bien le suivre merci beaucoup portez vous bien et on va se retrouver prochainement toujours avec le même plaisir au revoir merci